Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes bacs utilisés par les colombophiles et les colombiculteurs. Déjà, faites-vous la différence entre colombophiles et colombiculteurs ? Un colombophile est une personne qui élève des pigeons voyageurs et les fait concourir. Un colombiculteur est une personne qui élève des pigeons domestiques, la version domestiquée du pigeon bisé et ses apparentés. La bague fermée Elle est utilisée par les colombiculteurs et autres amateurs d'oiseaux. En résine, en plastique ou en métal, elle va comporter des informations relatives à l'identification de l'oiseau telles que le pays de naissance, par exemple, F pour France. L'année de délivrance de la bague, ici 2002, c'est généralement aussi l'année de naissance de l'oiseau, le diamètre de la bague 5,5 mm. Le numéro de l'éleveur avec des chiffres et des lettres, par exemple M909. Le numéro personnel de l'oiseau, par exemple, 010, 027, etc. Le sigle de l'organisation délivrant la bague, par exemple UOF ou CDE. C'est la combinaison de toutes ces informations qui rend la bague unique. De par sa combinaison unique, la bague va constituer une réelle carte d'identité pour l'oiseau. La bague fermée garantit aussi l'âge et l'origine de l'animal, né en captivité. Baguer son oiseau peut s'avérer aussi très utile pour le retrouver, en cas de perte ou de vol. La bague à clip De couleur et de diamètre différents, elle permet d'identifier et de différencier vos couples, vos années de reproduction, etc. En matière plastique, parfois numérotée, elle se met et s'enlève facilement grâce au système de clip. La bague élastique De couleur et de diamètre différents, elle permet comme la bague à clip, d'identifier et de différencier vos oiseaux. Elle se place autour de la patte de manière simple à l'aide d'un pistolet. La patte de l'oiseau à baguer est introduite dans le pistolet, et la bague est ensuite roulée progressivement. Les bagues colombophiles Les pigeons voyageurs français sont obligatoirement porteurs de deux bagues. Premièrement, une bague matricule qui porte un numéro matricule, l'année de naissance du pigeon et des lettres indiquant le pays. Par exemple, FR, indique que le pigeon est français. Les bagues matricule changent de couleur chaque année. Elles sont distribuées par la Fédération Française de Colombophilie, via les clubs régionaux. Deuxièmement, une bague adresse, sur laquelle on trouve soit l'adresse ou le numéro de téléphone du colombophile. Voilà merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !